et l'homme bf alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus pour une vidéo astuces nous allons parler une fois de plus encore de tout ce qui est bien-être à tout à l'heure si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin que chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo tu sois en informe alors aujourd'hui nous allons parler encore de boissons minceurs voilà quelques jours j'ai décidé de vous de partager avec vous quelques recettes de boissons minceurs voilà l'été qui est terminée je savais pas si on a eu un été mais l'été est terminée et là on va commencer à entrer tout doucement en hiver et vous savez généralement qu'un univers c'est la paix où nous mangeons beaucoup cela peut aussi nous ne faisons pas attention nous prenons beaucoup 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 de poids alors j'ai essayé de regarder dans quelques livres j'ai essayé de regarder sur youtube ce que les gens proposent et j'ai essayé de demander à des amis qui étaient suivis par des nutritionnistes des idées de recettes alors je vais te présenter de temps en temps quelques idées de recettes de boissons minceurs de salades minceurs qui vont te permettre de surveiller ta ligne et pourquoi pas perdre ta ligne en ce qui me concerne mon opération ça sera de perdre la graisse que j'ai au niveau de mon ventre alors je vais recommencer à boire quelques boissons que je fais personnellement pour pouvoir brûler la graisse à ce niveau là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'inviterai donc à le faire à cliquer également sur la petite cloche afin que chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo tu sois en informé donc aujourd'hui c'est une recette 2 je te propose une recette à base de quelques éléments que tu as bien évidemment chez toi je te laisse découvrir la recette et on se retrouve tout de suite pour la conclusion alors mais bf pas grand chose pour ce qui est des ingrédients nous aurons besoin de 3 citrons de 10 à 20 grammes de gingembre ces deux éléments vont nous permettre de brûler les graisses nous aurons besoin des carottes et enfin de l'ananas nous allons uniquement utiliser et pour d'ananas en ce qui concerne la carotte c'est un aliment vraiment faible en calories donc vraiment ça va nous aider dans tout ce qui est perte de poids en ce qui concerne l'ananas ici bon l'ananas en lui-même ne nous fait pas maigrir mais à des riches en vitamines et en minéraux donc voilà pour ce qui est des propriétés de l'ananas pour les autres propriétés je vous invite à regarder la barre de description on va passer à la préparation de notre boisson alors mais bf après avoir lavé notre ananas on va l'éplucher ce qui nous concerne ici c'est uniquement la peau dont nous allons tranquillement l'éplucher il faut savoir que l'ananas n'a pas prouverti de brûler les graisses ce n'est pas scientifiquement prouvé dont nous aurons besoin uniquement de peau dont cette partie là va nous servir à la consommation donc je dirais ici l'ananas n'a pas pour vocation de brûler de brûler de graisse ce n'est pas n'a pas été prouvé scientifiquement mais c'est quand même intéressant d'utiliser l'ananas dans le cadre d'un régime minceur parce que c'est riche en minéraux et en fibres et ça beaucoup d'atouts d'autres atouts voilà ensuite nous allons découper notre citron bien évidemment après l'avoir lavé le citron ici aura pour vertu de brûler nos graisses particulièrement au niveau de notre ventre donc c'est également notre allié minceur ensuite nous allons couper notre gingembre bien évidemment aussi après l'avoir lavé le gingembre ici va nous permettre de remédier au ballonnement et de brûler les graisses au niveau de notre ventre donc ça permet vraiment d'avoir un ventre plat une fois que nous avons fait ceci nous allons rajouter de l'eau l'équivalent de 1,5 litre d'eau nous rajoutons cela voilà une fois que nous avons rajouté de l'eau nous allons laisser à ébullition pendant 20 minutes à feu doux une fois que nous avons laissé à ébullition nous laissons un peu refroidir et nous allons filtrer nous filtrons notre boisson pour tout ce qui est morceaux de gingembre je ne vais pas jeter bien évidemment je vais garder cela pour pouvoir sécher et faire ma poule de gingembre donc rien ne se jette ici par contre le pot d'ananas vont être jetés je fais quand même un deuxième filtrage parce que tout ce qui est mis en bouche c'est quand même agréable ne pas avoir de petites fibres en bouche donc je fibre je pardon je filtre quand même une deuxième fois pour que ma boisson soit vraiment facile à déguster donc voilà une fois que j'ai filtré ma boisson on va finaliser notre boisson minceur voilà je vais donc rajouter 2 cuillères à soupe pardon de miel je répète ici ceux qui sont allergiques au miel ou qui n'aiment pas le miel vous n'êtes pas obligé de rajouter le miel je vais tourner cela et rajouter mon verre de carottes un verre à eau de carottes donc je mélange tout ceci voilà je mélange bien afin que tout cela puisse être homogène donc je mélange bien et après je vais passer au conditionnement dont je vais utiliser un revêt un un filtre ici pour mettre dans la bouteille un entonnoir pardon pour mettre dans la bouteille voilà donc je mets dans ma bouteille afin de faciliter le conditionnement bien évidemment je vous invite ici à me laisser un pouce bleu à me laisser un commentaire pour ma vidéo afin de m'encourager voilà notre poisson qui va être prête vous voyez ici c'est facile à faire et je vous assure l'odeur de l'ananas c'est tout simplement waouh ça donne envie de boire donc voilà à quoi ressemble notre boisson minceur ça c'était mon ancienne boisson minceur que j'avais fait à base de citron et d'orange c'est pratiquement terminé donc je vais continuer avec celle là il est conseillé de laisser uniquement une semaine en au réfrigérateur n'excédez pas une semaine toute façon si vous êtes quelqu'un qui respecte bien ce que vous faites la boisson ne va même pas tenir plus d'une semaine donc garder là quand même ne la garder pas pardon plus d'une semaine au frigo c'est quand même conseillé donc voilà ce que je voulais partager avec vous on met notre boisson au frigo vous voyez mon frigo je vais le mettre là pour une semaine bien évidemment je vous invite à voir ma vidéo sur comment ranger mon frigo vous voyez ça n'a vraiment pas changé c'est toujours comme j'avais fait la dernière fois là vous avez mon jus de gingembre vous allez voir que vraiment il n'y a pas de boisson qui vous pousse à avoir le poids bon ce que vous voyez au fond là c'est pour les inviter bien évidemment donc là nous allons mettre notre boisson au frigo et bien évidemment vous allez laisser ça pendant une semaine alors mais bf on revient très vite j'espère que tu as aimé ce que tu as vu comme je dis toujours essaye tu n'as rien à perdre ce sont des astuces gratuites pour tout ce qui est caractéristique tu vas retrouver en bas de description pour tous les fruits que j'ai utilisé tu as une description tu as tout ce que comment faire la recette est également tu je te mets aussi en bas de description les quantités que j'ai utilisé voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que tu as aimé si tu as aimé mais un pouce bleu parce que j'aime ça laisse moi un commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo porte toi bien et sache bien évidemment que la vie est amour au revoir